Et notre invité qui nous fait du bien, il a une mission partagée justement des bonnes nouvelles. Et ouais, donc on ne pouvait pas ne pas l'inviter pour le coup ce matin, il s'appelle Stéphane Huret. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, on vous a déjà reçu, vous, il y a quelques semaines sur France Bleu Azur. Moi j'aimerais savoir quelles sont là, ou plutôt, les bonnes nouvelles que vous nous partagez ce matin. Parce que moi j'ai un petit accessoire dans les mains, qui s'appelle le magazine. Et c'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est ça la bonne nouvelle, c'est le numéro 2 du magazine, qui est disponible en ligne et en format papier. Et qui a pour but, mon équipe, l'équipe de l'association Naga, parcourt la ville de Nice, à la recherche de bonnes nouvelles et de nouvelles simples. C'est ça. Et c'est ça qu'on ressent dans les bonnes nouvelles des habitants. Moi ce qui m'a particulièrement touché, c'est une phrase qui est toute simple, qu'on oublie, sentir que sa mère est heureuse. Voilà, moi c'est quelque chose que je trouve magnifique. C'est un exemple effectivement que l'on retrouve dans le magazine. On va refaire aussi les choses dans l'ordre, Stéphane, puisque c'est l'association Naga au départ en fait, que vous gérez. L'association Naga, très rapidement on rappelle, c'est une association qui permet de faire vivre, on va dire, certains quartiers où la communication n'est pas forcément le fort. C'est ça, certains quartiers, mais aussi tous les quartiers en fait. Petit à petit on va dans tous les quartiers pour avoir toutes les nouvelles de tout le monde et voir qu'est-ce qui ferait commun entre les gens en joie. Qu'est-ce qui rend heureux les gens et peut-être au final trouver la joie ultime et on fera tous une immense fête de joie. C'est notre rêve absolu. Quand on dit les quartiers, c'est les quartiers de Nice. Les quartiers de Nice. Lesquels par exemple ? Alors bien sûr qu'on peut les citer, il y a Pasteur, il y a Nice Nord, il y a Nice Centre, on est allé jusqu'à l'Ariane. Nous allons bientôt aller, on espère bien, au Liseron, dans d'autres quartiers qui sont considérés comme un peu difficiles, mais où la joie est présente. Il ne faut pas sous-estimer la place de la joie dans ces quartiers. Et oui effectivement, et d'ailleurs c'est ce qui est mis en avant à travers le magazine. Nous on avait parlé en début, fin août de mémoire, du premier magazine, donc le magazine de bonnes nouvelles justement de ces quartiers. Là la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le deuxième numéro qui est sorti. Et alors là oui, on n'a que du positif là-dedans. Vous avez cité justement un bel exemple de quelqu'un qui apprécie de voir sa mère sourire par exemple et être heureuse, c'est ça ? Oui c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi ? Qu'est-ce qu'on peut citer ? Moi quelque chose qui m'a particulièrement touché, c'était une travailleuse sociale qui expliquait qu'elle avait fait le CV pour une personne en difficulté et que cette personne a trouvé un travail. Donc pour moi ça c'est quelque chose de très joli en fait, la finalité du travail pour les travailleurs sociaux, c'est que les gens retournent à l'activité et ils en sont vraiment contents. Dans les mêmes logiques, il y a tout ce qui est le lien avec la famille. On sent que la place de la famille est très importante pour un grand nombre de gens et cette cohésion familiale permet des moments de joie, souvent autour de repas. Voir le sourire de ses enfants, se dire que la vie est belle. On est vraiment sur du feel good, du positif à 100% dans ce magazine dont le deuxième numéro est sorti. On peut rappeler comment il se construit ce journal ? C'est avec justement, j'allais dire tous les jeunes, tous les habitants des quartiers ? Alors nous avons une équipe qui est constituée d'Elie, Laura et Kenny à la vidéo et aussi aux photographies pour tous nos réseaux sociaux. Ils se baladent dans les quartiers, créent des petits ateliers artistiques pour attirer en tout premier lieu les enfants qui font des dessins. Et petit à petit, les maires, les grands frères s'intéressent à ce qui est en train de se passer. Et donc là se crée un dialogue intergénérationnel, interculturel où on essaye de trouver qu'est-ce qui nous rend tous contents. Et c'est assez intéressant de voir que des gens du monde entier se retrouvent dans des choses très simples auxquelles on n'en parle plus. C'est ça. Les petits plaisirs, les bonnes nouvelles, l'actualité aussi positive qui peut arriver dans ces différents quartiers. Ce magazine, enfin Nagazine, on le retrouve où ? Alors ce magazine, nous allons essayer d'une part sur internet sur le site naga-studio.com mais nous allons essayer de le déposer dans les différentes associations de quartiers qui font tout un excellent travail auprès des habitants. Parce que nous voulons aussi les mettre en avant. Naga n'est pas qu'un projet pour Naga, c'est un projet pour les autres associations pour que toutes les bonnes actions soient mises en avant. Et qu'on se rende compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à Nice pour les habitants. À chaque fois, tout est bien mis en valeur. Là, c'était le numéro 2 de ce magazine. Donc le troisième, si on essaie de faire le calcul, c'est un trimestriel, donc mois de décembre ou janvier ? Ça sera sûrement pour le mois de décembre et je pense qu'on aura pas mal de bonnes nouvelles. Parce que le Père Noël ne sera pas loin, donc il y aura de l'espoir de bonnes nouvelles déjà. Il ne faudra que ça. Nagazine, créée par l'association Naga que vous gérez. Stéphane Huret, vous étiez notre invité qui fait du bien. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, un grand merci. Merci.